bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour notre chaîne youtube utilité saumur nous recevons aujourd'hui françois de chez euro podio diffusion salut salut nico ça va bon tu viens nous présenter plein de nouveautés d'une petite marque américaine mcintosh c'est ça plein de nouveautés aux yeux bleus avec plein de tubes plein de tubes mais qui dont on se sert ou pas et on va expliquer pourquoi ça marche alors on commence par quoi on va commencer par une question à savoir ce qui est meilleur qu'un technologie à tube ou une technologie à transistor c'est un débat perpétuel depuis qu'on a déjà eu avec les 901 et qui est en fait un peu les 901 sont le point de départ de cette réflexion donc tube ou transistor débat perpétuel depuis que le tube a été théoriquement remplacé par le transistor ça c'était il ya peut-être 50 ans même mais depuis on continue d'avoir du tube en effet et pour autant on a évidemment transistor les deux les deux perdurent donc débat perpétuel qu'est ce qui est meilleur un tube un transistor il n'y a pas vraiment de réponse c'est une question du goût de chacun qu'est ce qui est meilleur un bordeaux en bourgogne un blanc et rouge il n'y a pas vraiment de réponse parfaite la bonne réponse c'est dire pourquoi pas utiliser les deux et cette technologie donc d'hybride de l'hybride on va dire d'hybridation qui est à la fois du tube et ou du transistor on le retrouve sur quasi tous les produits qu'on a ici on va pouvoir parler donc du mcd 12000 qui est aujourd'hui le plus gros alors c'est un on appelle lecteur cd mais c'est plus il faut plus le voir comme un très gros dac qui à la fois à une mécanique cd puisqu'en fait on a toutes les entrées numériques classiques on retrouve donc de l'usb du coax de l'optique de l'esb u fait vraiment de quoi répondre à peu près tout ce qui existe et effectivement il a un lecteur cd donc on a si on a un streamer ou un serveur sur lequel on veut rentrer on va pouvoir rentrer dessus donc en numérique et exploiter donc la sortie c'est là où ça devient intéressant la sortie donc du dac ou en tube ou en trois histoires et puis choisir à la volée en disant voilà ce morceau là j'ai envie d'avoir un son plus tube j'utilise la sortie tube et pas le transistor ou l'inverse donc en considérant que cette fois au lieu d'avoir deux sorties on a quatre sorties on en a deux à tube gauche droite tube gauche droite transistor il ya vraiment deux sorties c'est à dire que moi pendant un moment je pensais qu'on avait appuyé sur un bouton pour réactiver soit la sortie transistor sur la sortie tube maintenant on a une paire d'xlr pour la sortie tube une paire pour la sortie transistor la même chose en rca quoi c'est ça c'est exactement ça et c'est l'étage suivant qui est le préampli là on a sur le c12000 on est un mcd à tube donc les deux câbles sorties tube qu'on vient rentrer dans le préampli ici mcd tube et en même temps on peut s'amuser à switcher à voir le mcd transistor donc on a bien ces quatre câbles de gauche de droite qui nous permettent de rentrer donc de passer en switchant simplement sur le préampli de l'entrée une voie vers l'entrée de tube ou transistor si on redescend donc sur le préampli on a le même principe de bon fonctionnement à savoir qu'on peut à nouveau exploiter ou du tube ou du transistor le c12000 il a cette possibilité de sortir à nouveau sur le même principe que mcd 12000 tube ou transistor à nouveau c'est une question de goût là on peut le faire de manière fixe sur les sorties d'xlr ou tube ou transistor sur le rca à nouveau on peut switcher à la télécommande dire ok je préfère exploiter ma sortie tube ou transistor à nouveau une question d'accord et là les deux blocs qu'on vient d'attaquer juste une petite question il y a deux boîtiers pourquoi deux boîtiers pour les gens qui se posent la question il ya une partie contrôleur qui est la partie ou sur laquelle on a tous les boutons et la partie pure préamplification qui signifie que le signal il est là là c'est toute la partie contrôle ok très bien et donc pour continuer sur cette logique tube transistor on attaque les deux blocs on a effectivement parlé il ya quelques mois des mc901 qui sont des doubles mono dire que dans un seul ampli bloc mono on a deux amplis un ampli pur transistor un ampli pur tube et dans cette logique là c'est un tout petit peu différent c'est de se dire que si on donne le choix la préférence au niveau de l'amplification sur les enceintes à nouveau on va se retrouver dans ce même débat mais si on oriente un petit peu le débat dans sur le haut du spectre qu'est ce que tu préfères et sur le bas du spectre donc la partie grave est ce que tu préfères souvent c'est le grave on préfère l'avoir à transistor parce que qui est un côté plus contrôlé et sur le tube on préfère souvent avoir ce côté soyeux ce côté élégant léger du tube sur le haut de sur le médium aigu de l'enceinte donc là c'est ce qu'on avait fait à l'époque sur les 901 qui étaient qui sont les gros bébés le vaisseau amiral des grands frères et l'emc451 donc qui sont ces deux blocs mono là sont exactement le même principe en version plus légère on se retrouve avec 150 watts à tube et 300 watts à transistor là où on avait 600 et 300 sur les sur les mc 920 mais le principe est rigoureusement le même c'est là on est plus sur des enceintes on ira plus moins moins gourmande moins dimensionnée c'est vrai qu'on pourrait alimenter le 901 mais le principe reste le même donc on rentre le signal qui sort cette fois du préampli on rentre dans l'ampli et l'ampli sépare le signal en deux et va attaquer le haut de l'enceinte avec le parti tube et le bal d'enceinte avec la partie transistor et on retrouve les réglages comme sur les 901 derrière fréquence de troupure et le gain c'est ça c'est ça parce qu'on vient correspondre l'enceinte on enlève les borniers les petits straps qui sont sur l'arrière et on vient compléter et donc il faut cette fois deux paires de câbles parce qu'en fait on a deux amplis dans le même on fait une bi-amplification pure avec tube d'un côté transistor de l'autre ok et réglages de filtres au milieu merci beaucoup pour toutes ces informations on va écouter tout ça allez c'est parti j'espère que ça vous a plu à très bientôt salut merci merci